Les entreprises, elles cherchent à être visionnaires. Elles anticipent les besoins en compétences au sein de leurs entreprises et de leurs équipes en alignant le plan de développement des compétences sur la planification stratégique des emplois et des parcours professionnels, ce que les anglo-saxons appellent le Strategic Workforce Planning. Elles mettent de côté une partie de leur budget pour plus de flexibilité et adoptent des méthodes de travail et de conception plus agiles, basées par exemple sur des arbitrages partagés, sur une simplification du processus de conception, sur des itérations collaboratives, des rétrospectives, le tout pour une adaptation continue. L'exploitation des données d'apprentissage leur permet d'améliorer les suggestions personnalisées de ressources pédagogiques, le feedback en temps réel et le support à la performance dans le flux de travail. Elles peuvent ainsi prendre des décisions juste à temps sur leur offre. Elles innovent et investissent le champ de l'intelligence artificielle et de l'adaptive learning. Elles cherchent à être ce qu'on pourrait appeler un réel learning matchmaker ou entremetteur d'apprentissage en français. Elles rendent leur offre de formation encore plus claire et plus visible pour favoriser l'engagement. Elles encouragent l'apprentissage social et aident les gens à trouver des mentors, des coachs et des pères les plus appropriés quand c'est nécessaire. En conclusion, nous avons pu observer que finalement, relever le défi de la formation juste à temps, c'est également relever le défi d'une organisation apprenante plus efficace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada